Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Ravi d'avoir aujourd'hui comme invité un chanteur très apprécié des Français avec ses nombreux tubes. Bonjour François Valéry. Bonjour Stéphane. Alors François, comment s'opère le lancement de votre carrière en 1974 ? C'est très simple, c'est une jolie histoire. Je rencontre l'attaché de presse de Mike Bond, Jean-Paul Barkoff, dans les couloirs d'Europe 1. Et j'avais enregistré un disque, donc le rendez-vous avait été pris avec, j'avais dit 18 ans à l'époque, avec l'attaché de presse de Mike Bond. Et Mike a pris mon disque et il l'a mis sur la platine pour qu'on écoute. Et il a dit à mon producteur, enfin à celui qui est venu à mon producteur, la chanson elle n'est peut-être pas terrible, mais lui c'est évident qu'il a quelque chose. Et comme Mike était quand même une super star, le fait que Mike dise qu'il y avait peut-être quelque chose, ça fait que j'ai sorti après mon premier disque, une chanson d'étant en 1974. Et depuis on a dit que je chanterais sur certainement qu'un seul été. Mais vous voyez, ça a duré un peu plus. Donc en 1980, il y a la chanson Emmanuel, alors ça vous fait quoi aujourd'hui ? 79. Ah pardon. Ça vous fait quoi aujourd'hui de l'avoir pas mal reprise pour évoquer le président de la République ? C'est un petit peu rigolo, non ? Oh c'est sympathique, vous savez qu'il faut avoir un peu d'humour. Tout à fait. Oui. Donc deux ans après, il y a le duo mythique avec Sophie Marceau, donc Dream in Blue ? Oui, en 82, oui. Voilà. Entre 1974 et 82, il y a eu pas mal de succès quand même. Bien sûr, c'est sûr, on ne peut pas tous les évoquer. Et donc comment était née cette collaboration avec Sophie Marceau ? Écoutez, moi à l'époque, ça marchait très très fort pour moi. Et Paris Match et Sophie avaient fait la boum. Et Match avait voulu faire un reportage de Sophie et moi en Grèce. Et on s'était rencontrés, voilà, dans le cadre d'un reportage photo, on est venu amis. Et puis on a fait un duo ensemble, voilà, qui a fonctionné au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce qu'à la base, c'était un truc tendre, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et ça reste un classique maintenant, quelque part. Ah ben complètement. Il ne faut jamais désespérer. Comme deux de vos autres tubes qui vont suivre, donc Marie et Mon Nous Vivant, c'est des incontournables. Vous êtes obligé de les chanter sur scène ? Oui, c'est-à-dire que vous avez trois, quatre chansons dans le répertoire d'un artiste qui marquent. Des fois, il n'y en a qu'une. Et ce qui fait qu'on oublie des chansons qui se sont vendues à 200 ou 300 000 exemplaires, 400 000 exemplaires. Et oui, oui. Vous voyez, on oublie aussi, par exemple, ce qui me concerne, qu'il y a une petite carrière de compositeur quand même. Et oui, j'allais y venir, oui. Ça, c'est quelque chose dans lequel vous avez pris beaucoup de plaisir, non ? Oui, beaucoup. Énormément, même. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais elles ont marché très fort. Oui, toutes, oui. Et puis, vous avez composé aussi pour de nombreux artistes. C'est peut-être un grand mot pour pas mal. Avec des beaux artistes, en tout cas. Et quelles collaborations vous ont peut-être un peu plus marquées ? Écoutez, il y a Michel Thor, emmène-moi danser ce soir, qui est un standard, quoi. Complètement, oui. Avec les choses comme elles sont. Et je trouve que ça, je suis un petit peu énervé des fois, parce qu'on parle beaucoup de Michel à travers, emmène-moi danser ce soir. Mais qu'est-ce qu'elle a vendu comme disque aussi, elle, quoi. C'est un petit peu injuste, quoi. Et pourtant, c'est moi qui ai formé le mois danser ce soir. Et oui, oui. Et Michel a été une énorme vendeuse de livres. Il n'y a pas quand même mois danser ce soir. C'est comme moi avec les bandouillons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais ça, ça fait partie du métier, tout simplement. Bien sûr. Donc, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a une période... Il y a eu Dalida aussi, avec une chanson qui s'appelle « La Morata ». Oui. Il y a eu « La musique de l'été d'enfer » avec Debbie Davis. Il y a eu, je ne sais plus. Oui, il y a eu Hervé Villard qui a repris une chanson à moi, qui s'appelle « Mamma Mia », que j'ai faite pour Éric Bami en anglais. Enfin, bon, voilà. En gros, il y a eu quelques succès comme ça, d'autres... Il y a eu Jean Marais aussi. Oui, il y a Jean Marais aussi, oui, tout à fait. Voilà. Donc, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une période un petit peu difficile où vous êtes contraint de mettre votre carrière entre parenthèses. Est-ce que vous souhaitez en parler ? Non. 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 Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ma comédie musicale, ce n'est pas un manque de succès. Je me suis fait voler. Oui. Ce n'est pas du tout pareil. Non, mais c'est bien que vous puissiez le dire. Voilà. Et on a agi avec moi très, très mal. Donc, maintenant, tout ça, c'est du passé. C'est derrière vous. C'est sorti. D'accord. C'est derrière moi. Mais que les choses soient claires. Vous voyez ce que je veux dire ? On a très, très mal agi avec moi. Voilà. Donc, ensuite, vous allez faire un comeback musical très réussi dans les années 2000-2010, avec beaucoup de scènes, notamment. Oui, vous savez, Stéphane. Moi, je vais vous dire la vérité. Je me suis toujours considéré comme un artisan artiste, vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à… Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup… Voilà, je ne suis pas quelqu'un de… Comment dirais-je ? Qui reste sur le passé, etc. Je sais très bien que l'époque que j'ai connue, c'est une époque bénie du disque, où les disques se vendaient. Aujourd'hui, les disques se vendent depuis plus longtemps. Donc, je veux dire, j'ai eu ma part. Ma part de Pain Blanc, je l'ai eue et je remercie le bon Dieu tous les jours. Maintenant, c'est vrai que les disques ne se vendent quasiment plus, quoi. Ça ne veut plus rien dire. Vous voyez, donc… Donc, il y a la scène et puis un nouvel album, quand même, qui a été important dans votre parcours en 2014. Je suis venu te dire… Ça n'a pas été un gros succès, je vous dis tout de suite, par rapport aux autres ventes de disques. Bien sûr. En fait, il y a une chose qui est formidable et qui est belle, c'est que les gens viennent me voir et je fais pas mal de monde, quand même, en concert. Oui, puis vous avez surpris avec la chanson « Nos DJs font danser le monde ». Elle a quand même eu un petit succès dans les clubs, non, à l'époque ? Oui, oui, oui. Mais si vous voulez, par rapport aux ventes de disques d'Altrans Paris… Oui, bien sûr. Oui, si on compare. Oui, oui, si on compare. Voilà. Donc, vous êtes fiers de votre parcours. Vous avez quand même marqué la chanson française, plusieurs générations. Alors, on ne peut pas m'exclure des années 70, 80 et début 90, ça c'est clair, parce qu'il y a au minimum un gros tube par décennie. Mais bon, voilà, après, ce qui est important, c'est les gens, et moi, je suis ravi. J'ai la chance, vous savez, en fait, Stéphane, la grande chance que j'ai, c'est que j'appartiens à cette époque des idoles. Oui. C'est-à-dire que la France, quand la France chantait du Claude François, du Dacin, du Mike Brown, du Sardou, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, complètement. Je suis parti dans l'esprit des gens des années 80 aussi, vous voyez, 80, 90. Avec un public très fidèle. Parce que, et mon nouveau vivant, ça a été fin 89, 90. Mais derrière, il y a eu l'adaptation de, à ma manière, c'est la même chanson. Oui, aussi, qui avait bien marché. Voilà. Quels sont vos projets, vos envies, François-Valéry, aujourd'hui ? Vous savez, mes projets, c'est continué, quoi. C'est continué. Je tiens à sortir une compilation de 35 titres bientôt. Ça fait longtemps que j'en parle, mais je vais la... J'ai choisi, en gros, 35 chansons. Sur les 35, je crois qu'il n'y en a que deux ou trois qui ont vendu moins de 200 ou 300 000 exemplaires. D'accord. Voilà, et puis après, je continue. Je n'ai pas de... Il y a des concerts aussi à faire. Bon, là, ça a été reculé. C'est ce que j'allais dire. Vous devez être un peu frustré, non, en ce moment, de ne pas pouvoir vous produire sur scène avec la situation sanitaire. Vous savez, Stéphane, on est... Moi, je suis un privilégié, quoi. Je veux dire, c'est... Bon, on est contre. Oui. Ce n'est pas parce que je ne vais pas chanter. Il y a d'autres artistes, c'est beaucoup plus envers d'emporeux, surtout pour les jeunes. Pour les intermittents du spectacle, à qui je pense. Non, mais c'est vrai. Les techniciens, les musiciens. Bon, moi, je suis un auteur-compositeur. Ma vie, elle est un petit peu derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai conscience de ça. Mes projets, c'est continué. Et voilà, quoi, en fait, c'est ça. Mes projets, c'est continué. Eh bien, on vous souhaite de continuer avec bonheur, alors. Et à très bientôt sur cette antenne, j'espère. Merci, François-Valéry. Voilà, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. À bientôt en Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada